Dans la famille des résineux, il en existe un qui n'aura plus une seule aiguille dans quelques jours. C'est le roi des Hautes-Alpes, le Mélèze. Fabien Madigou et Lucie Robert. Là on a encore un petit peu de couleur un peu verdade sur le bout des aiguilles. C'est assez sympa à prendre en photo. Le Mélèze, c'est un peu l'emblème des Hautes-Alpes. Un arbre installé là depuis des millénaires et qui chaque automne fait le bonheur des photographes. On a une ambiance de jaune-orange, souvent qui est assimilée avec la neige d'altitude. Donc ça fait vraiment des contrastes de couleurs qui sont intéressants. Les lumières d'automne s'y prêtent particulièrement avec les ombres rasantes. Des lumières qui sont vraiment jolies, c'est assez magique. Le Mélèze s'épanouit entre 1200 et 2400 mètres d'altitude. En France, c'est le seul résineux à perdre ses aiguilles à l'approche de l'hiver. Le Mélèze a des aiguilles qui transpirent fortement, des aiguilles très fines. Et pour ne pas avoir justement à transpirer en hiver du fait des sols gelés qui ne lui permettraient pas de capter l'eau, ils ont cette stratégie de perdre leurs aiguilles et donc de passer l'hiver au stade végétatif, de ne pas pousser et de reprendre ensuite au printemps en faisant de nouvelles aiguilles. Et il n'y a pas que son aspect esthétique qui séduit. Le bois du Mélèze a aussi une forte valeur commerciale. Arbre pionnier, il est le premier à coloniser la pelouse alpine. Mais pour s'épanouir, il a besoin de beaucoup de lumière, alors parfois, l'humain lui facilite le travail. Sur ce secteur, il y a beaucoup de petits Mélèzes parce que ça a été ce qu'on appelle décapé, gratté à la pelle mécanique pour faire disparaître la couche d'herbe et que les graines de Mélèzes puissent germer. C'est pour ça que sur ce secteur, on a eu beaucoup de Mélèzes qui ont pu pousser, qui ont maintenant eu entre 10 et 15 ans. Sur les hauteurs de la vallée de la Clarée, 190 arbres dont une majorité de Mélèzes ont été numérotés pour être sauvegardés. Ils sont désormais protégés pour les 30 prochaines années. On est sur un secteur où il y a des très vieux Mélèzes qui sont présents. C'est un boisement âgé qui a été très peu exploité. Et on y trouve en fait des arbres avec des diamètres très importants qui font plus de 85 cm de diamètre par exemple, mais aussi des cavités de pique et plein d'éléments intéressants pour la biodiversité. Dans quelques jours, les Mélèzes des Hautes-Alpes finiront par se dénuder totalement. Il faudra alors attendre le printemps pour une nouvelle floraison.